Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, chapitre 2 Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait, suivant les trois grandes divisions des minéraux inflammables, métalliques et lithoïdes. Comme je les connaissais, ces bibelots de la science minéralogique, que des fois, au lieu de musée avec des garçons de mon âge, je ne m'étais plus à épouster ces graphites, ces anthracites, ces houilles, ces lignites, ces tourbes, et les bitumes, les résines, les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière, et ces métaux depuis le fer jusqu'alors dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques, et toutes ces pierres qui eusent suffi à reconstruire la maison de Konigstrats, même avec une belle chambre de plus dont je me serais si bien arrangée, mais, en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle, seul occupait ma pensée. Il était enfui dans son large fauteuil garni de velours d'Utrecht, et tenait entre les mains un livre qui est considéré avec la plus profonde admiration. « Quel livre ! Quel livre ! » s'écria-t-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lindembroke était aussi bibliomane à ses moments perdus, mais un bouquin n'avait de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable, ou tout au moins illisible. « Eh bien ! » me dit-il. « Tu ne vois donc pas ? Mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Evelius. « Magnifique ! » répondis-je avec un enthousiasme de commande. En effet, à quoi bon ce fracas pour un vieil Inquarto, dont le dos et les plats semblaient faits d'un veau grossier, un bouquin jaunâtre auquel pendait un signé décoloré. Cependant, les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. « Voix ! » disait-il, en se faisant lui-même demande et réponse. « Est-ce assez beau ? » « Oui, c'est admirable ! » « Et quelle reliure se livre souffre-t-il facilement ? » « Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. » « Mais se ferme-t-il bien ? » « Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer ni bailler à aucun endroit, et ce dos qui n'offre pas une seule brisure, après 700 ans d'existence. » « Ah ! Voilà une reliure dont Bosérian, Klos ou Purgold, Hus, était fier. » En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressasse aucunement. « Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume ? » demandai-je avec un empressement trop enthousiaste pour n'être pas fin. « Cet ouvrage, » répondit mon oncle en s'animant, « c'est l'Imskringla de Snor Turleson, le fameux auteur islandais du XIIe siècle. C'est la chronique des princes norvégiens qui règne, qui régnèrent en Islande. » « Vraiment ? » m'écria-je, de mon mieux et sans doute. « C'est une traduction en langue allemande ? » « Bon ! » riposta vivement le professeur. « Une traduction ? Et qu'en ferais-je de ta traduction ? Qui se soucie de la traduction ? Ceci est l'ouvrage original en langue islandaise, ce magnifique idiome, riche et simple à la fois, qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots. « Comme l'allemand ? » insinuai-je avec assez de bonheur. « Oui ! » répondit mon oncle en haussant les épaules. « Sans compter que la langue islandaise admet les trois genres comme le grec et décline les noms propres comme le latin. » « Ah ! » fis-je, un peu ébranlé dans mon indifférence. « Et les caractères de ce livre sont-ils beaux ? » « Des caractères ? Qui te parle de caractères ? » « Malheureux Axel ! » « Il s'agit bien de caractères ! » « Ah ! Tu prends cela pour un imprimé, mais ignorant ! » « C'est un manuscrit, un manuscrit runique ! » « Runique ? » « Oui ! Vas-tu me demander maintenant de t'expliquer ce mot ? » « Je m'en garderai bien, » répliquai-je, avec l'accent d'un homme blessé dans son amour propre. « Mais mon oncle continua de plus belle et m'instruisit, malgré moi, de choses que je ne tenais guère à savoir. » « Les runes, reprit-il, étaient des caractères d'écriture usités autrefois en Islande, et, suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. » « Sors de donc ! Admire donc ! Impie ! Ces types qui sont sortis de l'imagination d'un dieu ! » « Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire au dieu comme au roi, car elle a l'avantage de ne jamais les embarrasser. » Quand un incident vint détourner le cours de la conversation. Ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin et tomba à terre. Mon oncle se précipita sur ce brun bourrillon avec une invidité facile à comprendre. Un vieux document enfermé depuis un temps immémorial dans un vieux livre ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux. « Qu'est-ce que cela ? » cria-t-il. Et en même temps, il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin long de cinq pouces, large de trois, et sur lequel s'allongeaient en ligne transversale des caractères du grimoire. En voici le facsimilé exact. Je tiens à faire connaître ces signes bizarres, car ils amènerent le professeur Lindenbrock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du XIXe siècle. Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères. Puis il dit en relevant ses lunettes « C'est du runic ! » Les types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snor Turleçon. Mais qu'est-ce que cela peut signifier ? Comme le runic me paraissait être une invention de savants pour mystifier le pauvre monde, je ne fus pas fâchée de voir que mon oncle n'y comprenait rien. Du moins, cela me sembla ainsi au mouvement de ses doigts qui commençaient à s'agiter terriblement. « C'est pourtant du vieil islandais ! » murmurait-il entre ses dents. Et le professeur Lindenbrock devait bien s'y connaître, car il passait pour être un véritable polyglotte. Non pas qu'il parlait couramment les 2000 langues et les 4000 idiomes employés à la surface du globe, mais enfin, il en savait sa bonne part. Il allait donc, en présence de cette difficulté, se livrer à toute l'imputuosité de son caractère. Et je prévoyais une scène violente, qu'en deux heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée. Aussitôt, la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet en disant « La soupe est servie ! » « Au diable, la soupe ! » s'écria mon oncle. « Et celles qui l'a faites ! Et ceux qui la mangeront ! » Marthe s'enfuit. Je volais sur ses pas, et sans savoir comment, je me trouvais assis à ma place habituelle dans la salle à manger. J'entendais quelques instants. Le professeur ne vint pas. C'était la première fois, à ma connaissance, qu'il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner, cependant ? Une soupe au persil, une omelette au jambon, relevée d'oseille, à la muscade, une longe de veau à la compote de prune, et pour dessert, des crevettes au sucre, le tout arrosé d'un joli vin de la Moselle. Voilà ce qu'un vieux papier allait coûter à mon oncle. Ma foi, en qualité de neveu dévoué, je me crus obligée de manger pour lui, en même temps que pour moi. Ce que je fis en conscience. « Je n'ai jamais vu chose pareille », disait la bonne Marthe. « Monsieur Lidenbrock, qui n'est pas à table, sait à ne pas le croire. » Cela présage quelques événements. « Grave ! » reprenait la vieille servante en hochant la tête. Dans mon opinion, cela ne présageait rien, sinon une scène épouvantable, quand mon oncle trouverait son dîner dévoré. J'en étais à ma dernière crevette, lorsqu'une voix retentissante m'arracha aux voluptés du dessert. Je ne fis qu'un bond de la chaise dans le cabinet. Fin du chapitre 2 Fin du chapitre 2